Madame la Présidente, bien que cela ne soit pas exclusif, les violences commises par des personnes issues de l'immigration inquiètent nos compatriotes féminines dont certaines victimes resteront traumatisées à vie. Selon le ministère de l'Intérieur, 65% des agressions sexuelles commises dans les transports d'Île-de-France sont le fait d'étrangers. Pour ce qui est de Lyon, ce sont 35% d'atteintes aux personnes, dont les atteintes aux femmes, alors que les étrangers représentent 10% de la population de cette ville. Dans une interview pour le média ActuLion, une jeune femme, victime répétée d'attouchements et de comportements déplacés, explique que ce sont toujours les mêmes profils de harceleurs, des hommes de 17 à 25 ans, issus de l'immigration, seuls ou en groupe. Elle n'est pas engagée politiquement, mais assure que l'immigration est en cause et que certaines cultures traitent différemment les femmes. De nombreuses Françaises subissent dans la rue ou dans les transports en commun des actes qui méritent de s'interroger sur les dangers de l'immigration. Il semble inutile d'ajouter du danger aux femmes françaises en important des hommes aux mœurs très éloignées des nôtres et aux comportements parfois dangereux. Dans ce contexte, en tenant compte que la région n'a pas la maîtrise de la politique migratoire de notre pays, il pourrait être judicieux de référencer les actes malveillants et de sensibiliser les pouvoirs publics sur l'urgence de reconsidérer cette politique en identifiant les violences faites aux femmes par des personnes issues de l'immigration. Par conséquent, nous vous demandons la création d'une cellule d'observation des violences faites aux femmes en lien avec l'immigration. Je vous remercie. J'ai pris les notes des demandes de...